Le couronnement de Charles III se déroulera le 6 mai 2023. Charles III doit faire face à un nouveau désistement. Il s'agit d'une reine. Après être montée sur le trône d'Angleterre, en septembre 2022, lorsque la reine d'Angleterre a rendu son dernier souffle, Charles III va être couronné le 6 mai 2023, à l'abbaye de Westminster. Les festivités dureront plusieurs jours. Pour l'occasion, le père des princes William et Harry a décidé de mettre les petits plats dans les grands et de convier de nombreuses personnes à cette cérémonie qui devrait être suivie dans le monde entier. Si cette journée qui s'annonce déjà historique a été préparée dans les moindres détails, certains restent tout de même à peaufiner, comme la liste des invités. Si elle semble être finalisée, le palais de Buckingham ne semble pas avoir encore obtenu toutes les réponses. Ainsi, le mystère serait entier sur la présence ou non des Sussex. Ceux qui sont aujourd'hui installés à Los Angeles auraient fait part de plusieurs exigences. Il souhaiterait notamment avoir le droit d'apparaître sur le balcon du palais de Buckingham avec le reste de la famille royale. Seulement, ni le prince Harry ni Meghan Markle seraient prévus pour être présents lors de moments importants. Si Charles III semble donc être dans l'incertitude concernant son fils cadet et son épouse, il a appris qu'une tête couronnée avait refusé son invitation. Il s'agit de la reine Margrethe II du Danemark, qui est toujours en rééducation après avoir été opérée du dos. Margrethe II du Danemark sera remplacée lors du couronnement de Charles III. La rééducation de la reine après l'opération se déroule bien, mais le processus de rééducation continuera à prendre plus de temps. En conséquence, le programme officiel de la reine sera caractérisé par un niveau d'activité inférieur à la normale, a fait savoir la cour dans un communiqué officiel, annonçant ainsi qu'elle devait refuser de participer au couronnement de Charles III. Margrethe II sera donc remplacée par le prince héritier Frédéric et son épouse la reine Marie. A propos de l'auteur Marine Thé Incollable sur les faits divers ou la politique, je suis servi en écrivant pour Closer depuis 2019. Passionné par les séries, je suis également très attentif aux actualités des personnalités, surtout françaises. Ces derniers articles et procèdent Jean-Marc Morandini, après, ça a vraiment dérapé. Ces faits dérangeants qui lui sont re- Meghan et Harry, nouvelles déconvenues concernant leur fils archi-Bruce Willis et Emma Emma, ils fêtent les 11 ans de leur fille Mabel Ray, une touchante vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada